Bonjour à tous et merci d'avoir accepté d'affronter l'eau qui est probablement le bien commun le plus essentiel et certainement celui dont on va probablement parler le plus au cours de cette réunion. Alors pour être un fan inconditionnel de la cité de la réussite depuis sa création, je sais que la plus grande des réussites, mais pas la plus simple, c'est d'essayer de décrypter le thème de chaque atelier. Alors je vais vous le lire parce que je suis incapable de le retenir par coeur, intérêt général et bien commun entre efficacité et responsabilité partagée. Il paraît qu'il faut que j'arrive à tenir une ou deux minutes sur le sujet. Heureusement, très vite, me rejoindront nos deux grands invités que je vous présenterai dans une seconde. Et puis, Dieu soit loué, depuis plusieurs semaines, ont travaillé sur ce thème des étudiants qui sont au premier rang, qui constituent le panel et qui m'aideront à interviewer nos invités et à animer cette réunion. Alors, bien commun, c'est une notion finalement qui n'est pas très connue, qui n'est pas installée, contrairement par exemple à la notion de service public. C'est une notion qui est apparue au moment où on a pris conscience qu'un certain nombre de biens avaient une valeur parce qu'ils étaient rares et comme ils avaient une valeur, un prix, probablement pouvaient-ils rentrer dans une logique économique, une logique de marché ou peut-être un dispositif fiscal. Logique de marché, exemple type, les droits à polluer, dispositif fiscal, toute la fiscalité écologique, actuelle et future. Enjeu majeur, bouleversement majeur pour toute une famille d'acteurs, les entreprises en général, qui doivent rendre des comptes sur la façon dont elles impactent ces biens communs, dont elles le consomment et dont elles ne peuvent plus le consommer totalement gratuitement. Enjeu pour un certain nombre d'autres acteurs pour qui la mise en vente, la production, la préservation de ces biens communs peuvent devenir une activité ou parfois une mission. Et puis, bien sûr, entre ces deux acteurs économiques privés ou semi-privés pour certains d'eux, le régulateur, l'État, la puissance publique, qui est probablement appelé, à tort ou à raison, qu'on le veuille ou qu'on le veuille moins, a joué un rôle dans la production, dans la circulation, dans la régulation, dans la répartition de ces biens communs. Alors, il y a une question que je me suis posée quand j'ai regardé ce thème, et ça n'a pas forcément facilité ma compréhension. Il n'y est pas question de service public. Il y est question d'intérêt général, mais pas de service public. Alors, je me suis demandé si c'était sous-jacent à l'idée de biens communs, que finalement, le biens commun, c'était le terme un peu plus à la mode, un peu moins ringard, que la notion de service public. Est-ce qu'une autoroute, c'est un bien commun ou est-ce que c'est un service public ? Cette question-là, je pense qu'on essaiera de l'instruire. Ce qui est certain, c'est que cette notion de service public est bouleversée autant que l'est la notion de bien commun. Parce que nous sommes dans une période de contraintes budgétaires extrêmement fortes, et que par ailleurs, nous sommes dans des périodes de très forte complexité, qui évidemment amènent les services publics à se repenser, à se restructurer, à réfléchir. Et du coup, là aussi, les acteurs en sont affectés. On voit que la frontière entre le privé pur et le public pur est en train de devenir de plus en plus poreuse. On avait les bonnes concessions de services publics. On va accueillir bientôt certains acteurs qui savent gérer ces concessions, sur l'eau, sur le déchet, sur l'autoroute, que je citais tout à l'heure. Mais on voit que ces concessions sont amenées à prendre de plus en plus de poids au fur et à mesure que l'Etat ou les collectivités locales sont tentées de se désengager pour des raisons d'économie budgétaire. Mais on voit aussi que dans les services publics purs, qui sont des services vraiment publics, apparaissent des logiques de rentabilité, qui, sans être exactement similaires à celles des entreprises, empruntent certains principes, certains fonctionnements, certains objectifs. Et puis, entre les deux, vous avez vu surgir, au cours des dernières années, ce fameux PPP, qui est probablement partage, 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 puisque c'est le thème de notre conférence et de l'ensemble de la Cité de la réussite, qui sont les fameux partenariats publics-privés. Voilà un peu comment se dessine le paysage. Un paysage en plein bouleversement, mais on voit bien que si on se contentait, durant notre réunion, de se concentrer sur les aspects très pointus d'un traitement de déchets, d'une concession d'eau, d'une concession d'autoroute ou de quel autre aspect que ce soit, on n'aurait vu qu'un aspect du sujet. Pareil si on se contentait d'examiner la dimension juridique de toutes ces questions. La vérité, c'est que derrière ces questions, c'est en train de s'inventer, dans l'allégresse ou dans la douleur, et probablement dans une forme de chaos, d'autres formes de croissance, d'autres formes de piloter l'activité, d'autres manières de répartir la richesse, de la produire d'abord, puis de la répartir ensuite, et de la gérer. Voilà un peu autour de ces thèmes-là. Nous allons discuter pendant une heure et demie, et pour le faire, le moment est maintenant venu d'appeler les deux personnalités qui ont accepté de venir débattre avec vous, Philippe Maillard et Éric Braque de la Perrière. Et là, théoriquement, ils doivent rentrer. Voilà, formidable. Et Philippe, il est... Ah, bon, quand même. Bien, bonjour messieurs, et merci évidemment d'avoir répondu à l'invitation de la cité de la réussite pour parler de ce thème qui vous concerne évidemment au premier chef, et sur lequel, d'ailleurs, je vais commencer à vous interroger. Je dois vous dire qu'il y a eu des petits changements dans les castings. Alors, si vous regardez le site Internet en temps réel, vous êtes au courant. Si vous l'avez regardé uniquement au moment où vous vous inscriviez, il y a des petits changements. Alors, Philippe Maillard, que nous accueillons et qui est directeur général de la Lyonnaise des Eaux, remplace son collègue, confrère direct qui était annoncé, Jean-Louis Chaussade, le directeur général de Suez Environnement. Je ne dirais pas qu'ils sont interchangeables, mais ils se rendent service, en tout cas. Et à ma droite, Éric Braque de la Parrière, qui est directeur général d'Eco-Emballage. Nous attendions une troisième personnalité, madame Anne Hidalgo, adjointe au maire de Paris. J'ai l'impression que pour elle, la question du partage qui nous occupe aujourd'hui était d'abord une question du partage de son agenda. Donc, malheureusement, elle n'est pas parmi nous. C'est un peu dommage parce que c'est certain que l'élu, personne représentant les pouvoirs publics, aurait permis de compléter le paysage. Ça ne nous empêchera évidemment pas d'avoir un débat passionnant. Alors, on voit bien, messieurs, compte tenu de vos activités que tout le monde connaît et que vous allez rappeler de façon brève, que vous êtes au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, je vais vous demander peut-être d'abord à Philippe et ensuite à Éric de nous dire comment il s'approprie le sujet qui nous a été confié et qui nous a été demandé de traiter pendant cette heure et demie. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, évidemment, Lyonnais des eaux est une société active dans le domaine de l'eau qui est, j'espère, assez connue et fait partie de ces environnements dont les activités sont finalement de s'occuper de l'eau et des déchets dans les pays du monde où nous sommes présents. Alors, ce sujet de l'eau et le thème des déchets, c'est évidemment des biens essentiels ou des biens essentiels à la vie et relève de notre point de vue de l'intérêt général. Je dirais même, il relève de l'intérêt public. C'est le rôle des États ou des collectivités de s'occuper de ces sujets-là qui sont extrêmement importants. Le rôle des entreprises comme les nôtres, c'est finalement d'apporter des solutions dans ces domaines de l'eau, des déchets et d'apporter des solutions qui servent donc l'intérêt général, sans qu'il y ait confusion des rôles et des genres. Et cette expertise technique, c'est ce que nous développons depuis quelques dizaines d'années, voire centaines d'années pour Lyonnaise des eaux, 132 ans, apporter des solutions techniques pour répondre aux enjeux de l'eau et des déchets qui, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, sont loin d'être finis en France ou ailleurs dans le monde. Et nous devons le faire en tenant compte des intérêts et de la sphère générale ou de la sphère publique, encore une fois représentés par des collectivités ou des États. Il y a deux modes qui nous paraissent extrêmement importants pour le faire. Le premier, c'est que de plus en plus, nous nous rendons compte qu'il faut que nous nous fassions aider, que nous travaillions de façon ouverte avec les parties prenantes qui nous aident soit à innover, soit à définir les nouveaux thèmes de collaboration ou à définir des nouveaux thèmes de relations contractuelles avec ces collectivités. Et ça, c'est extrêmement important. Nous le mettons en place. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. Et puis, ça s'est traduit aussi par le fait d'écouter les parties prenantes, ces parties extérieures. On a une direction des relations sociétales. Alors, on pourrait me dire, c'est un très beau mot, mais je pense que ça signifie, ce que l'on veut signifier, c'est d'écouter et de prendre en compte dans nos métiers, dans les solutions que nous souhaitons apporter, comment prendre en compte les intérêts de tout le monde. Donc voilà, c'est ça le rôle de l'entreprise privée dans ces domaines essentiels à la vie, apporter des solutions et répondre à l'intérêt général. Voilà. Il y a la dimension déchet aussi qui est importante. Tout à fait. Que ce soit... Alors, l'eau est encore plus essentielle à la vie, mais les déchets, c'est aussi extrêmement important. Et je dirais, nous agissons de la même manière dans ces deux domaines. Bien évidemment, on parle plus souvent des enjeux de l'eau, mais vous verrez que dans le domaine des déchets, les enjeux ne sont pas moindres. Je pense qu'Eric pourra en reparler. Et ce qu'on découvre notamment dans le domaine des déchets, c'est que finalement, une partie des déchets sont en fait des ressources, des ressources dont on a besoin, qu'on peut réutiliser, qu'on peut recycler. C'est tous les enjeux. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que le métier sur ce bien commun qui était l'eau, vous en êtes un acteur, j'allais dire, très ancien. Ce qu'il y a de nouveau, quand j'entends ce que vous dites, c'est qu'il y a une sorte de prise de conscience sociale et sociétale que ce bien qui venait naturellement, grâce notamment à des entreprises comme la vôtre, est devenu un vrai bien commun au sens d'une propriété commune qu'il faut maintenant protéger. C'est ça l'idée. Et que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous devez le faire en liaison avec le corps social et ses représentants. Oui, je crois que c'est important parce que, bien sûr, on prend en compte l'évolution générale de la préoccupation environnementale. On prend en compte l'évolution générale des enjeux de l'accès à l'eau, des enjeux du recyclage. Et finalement, ça se traduit par ce que les collectivités ou les Etats nous demandent de faire. Et c'est bien aussi de pouvoir écouter ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc les associations, on a aussi des opposants à notre activité, de les écouter pour essayer de comprendre comment apporter, encore une fois, les meilleures solutions. C'est ça, notre sujet. Notre sujet, c'est comment faciliter l'accès à l'eau, comment recycler, comment trier, comment réutiliser des déchets en ressources. Et c'est ça que nous cherchons à faire. Tout en étant rentable. Oui. Parce que sinon... Non, parce qu'il faut quand même le rappeler. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout en... Vous appartenez à un groupe coté en bourse qui appartient au CAC 40. Oui, qui était au CAC 40, si on veut être très précis, jusqu'à quel... Non, nous sommes au CAC 60, nous sommes au Next 20, si on veut être précis. Donc le Next 20... Beaucoup plus fréquentable. Le Next 20, c'est entre 40 et 60. D'accord. Voilà. Très bien. On reviendra là-dessus. Merci beaucoup, Philippe. Éric, même question. Alors, vous, vous êtes une entreprise d'un genre un peu particulier, parce qu'on pourrait expliquer, d'une certaine manière, que vous êtes une entreprise de place. Vous n'avez pas de concurrents ? Ou pratiquement pas ? Expliquez-le. Oui. D'abord, avant tout, jamais j'aurais pu penser que la poubelle puisse m'amener à la Sorbonne. Voilà. Merci, parce que je trouve ça vraiment très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'en plus, on est à la Sorbonne pour parler de la poubelle, mais en plus, sur la thématique du partage. Et moi, ce que je comprends bien avec la poubelle, c'est que tout le monde veut s'en débarrasser. Donc, c'est vrai que je trouve ça tout à fait important. Alors, oui, on est une entreprise privée, un peu particulière, parce que sa création a d'abord été le partage d'une question avec l'État et les acteurs de la problématique des déchets. Et cette question partagée a été à l'origine de notre création. La question, c'était cela. Qui doit avoir la responsabilité du déchet ? Qui ? Et il y avait trois possibilités. L'État, avec une taxe ? Les entreprises, mais elles n'avaient pas de compétences déchets, elles fabriquent des produits, d'accord ? Et des déchets ? Et des déchets après consommation du produit. Ou les collectivités locales qui ont la compétence déchets, d'accord ? Qui ramassent les poubelles. Donc, la question s'est posée, et là, il y a eu une première innovation tout à fait incroyable, inédite, presque. C'était celle des entreprises, à l'époque, Jean-Louis Beffa, Antoine Riboud, et bien d'autres, Paul Ricard, qui se sont dit, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Et là, la première chose, c'est que ça a été quand même quelque chose de tout à fait innovant. Le premier partage. Le premier partage. Donc, c'est l'État qui pose une question, l'État qui valide une réponse, et puis après, on s'est retrouvé, avec la création, comment on fait ? Qui fait ? Comment on fait ? Et là, l'entreprise, je vais l'appeler comme ça entre nous, parce que c'est plus simple, a décidé de revenir sur un de ses fondamentaux, un de ses fondamentaux les plus importants, la concurrence. Elles se sont dites, sur ce sujet-là, on ne se fera pas de concurrence. On va coopérer. On va se mutualiser. Et là, 50 000 entreprises, toutes les entreprises qui mettent sur le marché des produits, se sont rassemblées au sein des co-emballages, sociétés privées qui concourent à l'intérêt général et qui ne font pas de bénéfices, donc ils ne se redistribuent rien, ils réinjectent tout dans l'activité de tri, de collecte et de recyclage. Ça, c'était le thème fondateur. C'est en ça que je disais que vous êtes une entreprise de place. Voilà. Alors ça, je ne comprends pas très bien, mais vous pouvez vous le dire. Bon, on fera ça, peut-être. Si vous voulez, on est en une entreprise de place. On est en 92, là. Qui pense aux déchets ? Qui pense à l'écologie ? À l'époque, il y avait les Verts en Allemagne qui faisaient beaucoup de choses, mais peu de gens pensaient quand même au développement durable, en tout cas. Et donc, l'entreprise s'est mise en place avec un système basé sur le partage et sur la responsabilité. Alors, la question qui se posait, c'est finalement, est-ce que la responsabilité et le partage doivent rentrer l'un dans l'autre ? Est-ce que la responsabilité se partage ? Est-ce qu'on partage la responsabilité ? Mais c'est important, c'est important. C'est important. Est-ce que la responsabilité se partage ? Moi, je crois que la responsabilité, ça se répartit. ça se répartit. Chacun a la sienne et elles peuvent fonctionner ensemble. Et donc, il était clair que la responsabilité sur ce sujet-là était du côté des entreprises sur trois missions. La première, réduire le poids des emballages. Parce que le déchet, c'est bien de s'en occuper, mais s'il y en a moins à un moment donné, on s'en occupe avec moins, je dirais, de moyens et de coûts. Et donc, ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été le fait de pouvoir payer la prestation qui allait être faite par d'autres acteurs. Donc, elles payent toutes. Et c'est ce que vous voyez le petit point vert sur les emballages. Vous le voyez sur ces... Je crois qu'il y a deux milliards d'emballages qui portent ce petit point vert. Ça veut dire que l'entreprise a accepté cette responsabilité et qu'elle paye et qu'elle met en place, je dirais, le dispositif. Et la troisième chose qu'elles ont décidé de faire, les entreprises, ça a été le fait de coordonner l'ensemble. D'ailleurs, je pense que ça va être notre sujet, c'est que finalement, quelle efficacité il se passe quand on essaye de faire de l'intérêt général. Et cette notion d'efficacité d'intérêt général, elle est clé. Ce n'est pas la seule. Parce que l'intérêt général, à ce premier moment, peut ne pas être efficace. On doit se donner cette possibilité, notamment à la création. À la création des co-emballages, le taux de recyclage, c'était 13%. Aujourd'hui, on est à 70%. Donc, si au début, on avait dit « bon, ben, c'est pas efficace, on arrête », résultat, il y a un temps pour l'intérêt général. Il n'y a pas le même agenda pour tout le monde. Voilà. Pour vous répondre, j'aimerais vous dire une anecdote sur cette notion qui est pour moi de répartition. La Finlande est aujourd'hui le premier pays en matière d'éducation, notamment des enfants. C'est le premier pays. Et alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, tout simplement, ils ont à un moment donné décidé que la responsabilité était pour les professeurs. Les professeurs étaient les responsables du capital humain de la Finlande. Du capital humain de la Finlande. C'est quand même pas rien. Et ils ont, à un moment donné, réparti, choisi de mettre l'intensité de leurs moyens sur le professeur. Ce qui a donné lieu, après des années et des années, bien sûr, le fait que la Finlande aujourd'hui a un système éducatif dit efficace ou très performant, en tout cas, selon leurs critères. C'est la notion de concentration qui vous paraît importante. Non, c'est la notion de capacité de choix. Capacité de faire des choix, à un moment, avec les acteurs. On pourrait très bien dire qu'on le répartit, qu'on le saupoudre, qu'on les miette. Ou bien, on pourrait dire, à un moment donné, on va le concentrer. Alors, cette décision à la gouvernance de ce choix est quelque chose d'important. Alors, est-ce que Ecoemballage, dans son originalité, a été copié sur d'autres types d'activités ? Ou est-ce que vous restez un cas, j'allais dire, unique de ce fonctionnement, justement, coopératif d'entreprises qui, par ailleurs, peuvent être brutalement et frontalement concurrentes, mais qui, sur un secteur d'activité, décident de partager leurs responsabilités et de les apporter à un organisme commun ? Est-ce que vous avez connaissance, l'un ou l'autre d'ailleurs, la question n'est pas que pour Eric, mais de cas où d'autres, où Ecoemballage a été copié d'une certaine manière, mais sur d'autres métiers ou d'autres activités ? Oui, bien sûr, ça a été, heureusement, copié, ça a été copié pour traiter quasiment tous les sujets aujourd'hui liés aux déchets ménagers. Donc, c'est quoi ? C'est les appareils électriques, électroniques, c'est les taxes qu'on paye quand on va à la FNAC. Exactement, ou ailleurs. C'est tout ce qui concerne les piles, tout ce qui concerne les voitures, tout ce qui concerne les lieux, On est très lié toujours à ces questions d'environnement et donc de préservation de ce bien commun, qui est un environnement ou est-ce qu'il y a eu d'autres domaines que la question environnementale ? Alors, là, moi, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir penser à un moment donné que ce type de système de responsabilité et de coopération entre les acteurs avec un État qui donne un horizon et qui mesure et qui contrôle, effectivement, ça peut aller, on peut très bien évoquer la santé ou l'éducation ou je ne sais quoi encore. C'est un système assez moderne, même très moderne. C'est l'environnement qui a ouvert la voie mais il y a peut-être d'autres applications. pour que les choses soient très claires pour les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'on peut dire que sur certains plans ou d'une certaine manière, Philippe, vous êtes concurrent d'Éric ? Non, pas vraiment. Pas du tout ? Non, pas du tout puisqu'en fait, nous... Parce qu'il récolte les déchets mais il les traite aussi, vous aussi ? Non, il les fait récolter par des gens comme nous. Nous, nous sommes les ouvriers manœuvrants, nous ramassons les poubelles. Il est la tête, vous êtes les jambes. Oui, exactement. Enfin, Mais simplement, ça reste un métier très noble. Non, je crois que ce qui est important dans l'exemple, dans l'organisation autour des comblages, c'est qu'il y a un enjeu de transformation ou d'évolution de métiers. Historiquement, les déchets, en gros, on les a évacués le plus loin possible des villes. Puis ensuite, on les a évacués de façon responsable dans ce qu'on a appelé des décharges, la version moderne des centres d'enfouissement technique, de façon réglementée, avec une protection déjà des nappes et une protection de l'environnement. Et puis, s'est ouvert les enjeux du recyclage et de la valorisation. Et finalement, Eco-Emballage a été promu ou a mis à l'origine d'un système qui promeut l'évolution du recyclage et des efforts de recyclage. Et donc, nous, une fois de plus, on intervient en apportant des solutions et en mettant en oeuvre des solutions de tri. Comment mieux trier les emballages ? Comment mieux les isoler des déchets ? C'est ça que nous mettons en oeuvre. Très bien. Allez, maintenant, le débat s'engage. Je vais demander à un ou une des étudiants de poser la première question. J'espère qu'elles se sont organisées pour le faire. Voilà. Alors, vous, point 1, vous vous tournez pour... Vous m'entendez ? Oui. Vous vous entendez ? Vous dites qui vous êtes et puis vous dites surtout à qui s'adresse cette question. Très bien. Alors, moi, je m'appelle Amélie Oaro, je suis en quatrième année d'une école d'ingénieur juriste en environnement. J'ai pu aborder le déchet comme bien privé aussi parce qu'il s'agit quand même d'un bien et du fait de mon environnement, on m'a toujours dit que la poubelle, c'était de l'or, qu'il y avait énormément de choses. C'était une manne économique et donc, je me suis forcément intéressée à comment est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise du déchet va percevoir la réduction des déchets qui est quand même sa matière première et comment est-ce que l'évolution sur le plan européen qui induit une réduction des déchets est perçue et intégrée par l'entreprise du déchet aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est une question qui peut être traitée par nos deux invités. Ils vont le faire à tour de rôle. Allez, Éric et puis ensuite Philippe. Alors, sur la réduction des déchets, pour cela, j'aimerais revenir en 1975 à la suite de grandes catastrophes écologiques comme le Torrey Canyon ou autre. Le principe du pollueur-payeur a été mis en place par l'OCDE. Pollueur-payeur. Ce principe-là, il est absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui agit, c'est celui qui consomme, c'est celui qui utilise, qui doit payer l'impact entre guillemets de son utilisation. D'accord ? Et très directement, ce principe, ça s'adresse à tous les acteurs, que ce soit les entreprises, les collectivités, les administrations, les États et bien sûr les individus. D'accord ? Donc, chacun est en fait un utilisateur, pollueur, payeur. Nous tous, vous, moi, tout le monde. Et ça, c'est un sujet très important de responsabilité parce que vous avez bien vu que chacun en avait pour son grade d'une certaine manière. Concernant les entreprises, il était plus facile pour elles de gérer entre guillemets l'impact parce qu'elles étaient organisées, c'est ce qu'on appelle le fort, les États aussi, elles pouvaient très bien le gérer. Soit elles payaient, soit elles mettaient en place, soit elles réduisaient. Et donc, dans notre cas, les entreprises réduisent le poids des emballages sachant qu'on ne produit pas des emballages, on produit des produits emballés. Et donc, la réduction des emballages ne doit pas, d'une certaine manière, aller à l'encontre de la sécurité du produit, de son utilisation et de sa conservation, d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est important. Le cas déchéant de sa séduction. Et le cas déchéant, bien sûr, de sa séduction. Et c'est tout l'enjeu, justement. Celui-là, il est là. Parce que la séduction, aujourd'hui, par un très grand emballage, aujourd'hui, n'est pas forcément un acte de séduction si efficace que ça, pour le coup. Mais néanmoins, l'équité. Alors, bien sûr, l'individu dans tout ça. Comment j'arrive, moi, à réduire ? Par le choix de ma consommation, tout simplement. Ou bien, par le fait que j'essaye de faire le bon geste. Mais un individu, il ne peut pas faire le bon geste, créer sa boubelle, la ramasser, etc. Et donc, en 92, il a été créée la responsabilité élargie du producteur. Donc, le producteur n'allait plus être que celui qui concevait, qui produisait, qui vendait. Il allait être aussi celui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui allait s'occuper de mettre en place un dispositif pour permettre aux consommateurs habitants citoyens de ne pas polluer. Et ça, ça a été un acte extrêmement fort et fait par les États. Parce qu'on critique beaucoup les États, on critique beaucoup l'État, d'une certaine manière. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même des moments et même très souvent des décisions qui sont prises, qui sont vraiment courageuses et totalement innovantes. Totalement innovantes. Et donc, on s'est retrouvés pour terminer avec finalement une responsabilité qui était de mettre en place une poubelle jaune, une poubelle de recyclage devant chaque citoyen si on pouvait pour qu'il puisse faire le bon geste. Et pour conclure, le geste du citoyen, vous, nous, si on décide de le mettre par terre, ici, qu'est-ce qui va se passer ? La Sorbonne va balayer, va récupérer, ça va être un coup. C'est votre sujet, c'est notre sujet. Si on décide de le mettre par terre dans la rue, un Hidalgo n'est pas là. D'ailleurs, je ne sais pas où on l'aurait mise d'ailleurs entre nous parce qu'il n'y a pas de place. On aurait trouvé. On ne lui trouvait aucune excuse. Et donc, dans la ville, on ramasse le déchet, il y a quelqu'un qui le ramasse, qui le met dans un camion, les services de Philippe, etc., le font le moins cher possible. Mais rentablement quand même. Ils ne vont pas revenir à la rentabilité justement, c'est passionnant. Et ça a un coût. Si jamais cette bouteille, vous la mettez dans le conteneur à verre, le coût est moindre. Et derrière, il y a toute une chaîne solidaire qui se met en place, qui crée de l'activité et qui crée une nouvelle matière première. Et donc, chacun a sa responsabilité. Le fait d'avoir un conteneur au bon endroit, pas trop loin. Et vous de faire le geste, nous de faire le geste. Et je trouve que ça, ça se mérite et ça lie réellement intérêt général, efficacité et qui doit, entre guillemets, s'en occuper. Philippe, rajoute un mot et puis ensuite, deuxième question. Je rajouterai juste l'exemple des entreprises industrielles qui, effectivement, sur cette logique de gestion de leur activité déchets, de par à la fois leur responsabilité d'entreprise, leur préoccupation environnementale et puis leur volonté aussi de réduire leurs coûts, travaille à la moindre génération de déchets, à l'augmentation du recyclage et à la diminution finalement de la partie des déchets qui doivent aller en enfouissement ultime. Et deux exemples que je peux vous citer, c'est ce que nous faisons, nous, avec elles, pour les aider à faire cela. On a souvent cité l'exemple de Nexence avec lequel nous travaillons pour récupérer des câbles. Voilà, nous travaillons, nous avons créé une co-entreprise avec Nexence pour récupérer le cuivre dans les câbles qui sont jetés et vous savez peut-être que le cuivre est un métal extrêmement précieux dont le coût ne fait qu'augmenter et donc finalement, avec cette co-entreprise, nous recyclons, nous récupérons du cuivre. Et le deuxième exemple, juste pour illustrer, c'est le travail qu'on fait avec Renault dans la même idée qui est de réduire le taux de plastique dans les véhicules. Donc on travaille sur la planche de bord et comment diminuer la part plastique et d'être capable de, je dirais, en co-construction ou en co-conception avec l'industriel, prendre en compte la partie ultime de déchets. Voilà deux exemples concrets de ce qu'on essaye de faire. C'est une réponse implicite mais tout à fait pertinente à la question, c'est-à-dire que votre intérêt est quand même qu'il y ait le moins de déchets possible. La question qui était posée en disant vous traitez les déchets dans un monde où il n'y aurait plus de déchets qui est évidemment un monde illusoire, qu'est-ce qui vous restera ? Vous, vous êtes en train de répondre, ce n'est pas tellement ça le sujet. Notre intérêt collectif c'est qu'il y ait moins de déchets et notre intérêt collectif c'est qu'on en fasse autre chose et qu'on soit capable de les traiter et d'apporter une sorte de valeur ajoutée dans la manière dont on le traite. Je dirais même si je peux prendre une seconde là-dessus en fait en étant un tout petit peu provocateur le point de départ on pourrait dire plus il y a de déchets mieux on se porte. D'accord ? Je pourrais dire la même chose sur l'eau plus on consomme d'eau mieux on se porte. Simplement il y a une réalité qui s'impose à tous c'est les efforts de tout à chacun pour réduire et pour faire évoluer ses consommations. Donc nous entreprises soit on nie cet effort général qui est poussé par les pouvoirs publics qui est poussé par tout à chacun par le citoyen par l'opinion soit on oublie cela soit on accompagne ce mouvement et on est force de propositions. Bien évidemment vous comprenez bien que c'est ce qu'on essaye de faire chez Suisse d'environnement tous les jours. D'accord. Allez. Qui ? Allez-y. Oui. Bonjour donc Eric Trommer j'appartiens au réseau français des étudiants pour le développement durable et donc j'aimerais poser une question aux deux intervenants. Si vous avez entendu certainement parler des continents de plastique qui se forment dans les océans et face à une telle tragédie des biens communs à l'échelle mondiale quel rôle les entreprises peuvent-elles avoir et n'est-ce pas une responsabilité plus publique internationale qui doit être mise en oeuvre parce que dans ce cas-là le principe du pollueur-payeur ne s'applique même plus puisqu'on ne sait même plus qui est le pollueur donc qui doit payer. Et à forcerie qu'il sera le payeur. Voilà. Réponse tous les deux je vais vous demander juste d'être un tout petit peu plus rapide dans votre réponse pour qu'il y ait d'autres qui sont des étudiants et puis surtout que la salle puisse aussi vous interpeller. C'est un sujet extrêmement important c'est un sujet qui est extrêmement peu connu pourquoi il n'est pas connu ? Parce qu'en fait les océans sont encore immenses donc c'est très difficile de savoir exactement combien il y a de déchets dans... Pardon. On se demande c'est un sujet qui est très difficile à aborder parce qu'en fait les océans sont immenses et donc c'est très difficile de compter et de savoir où est-ce que sont mais en tout cas il y en a beaucoup effectivement et alors pour moi le sujet il faut d'abord le qualifier de savoir de quoi il s'agit comme plastique effectivement il y a une étude qui a été menée par une experte qui s'appelle Dominique Vielle qui a écrit un livre là-dessus et qui était notamment responsable du Grenelle de la mer et en fait il y aurait une part importante effectivement de déchets issus de l'industrie et des emballages donc la consommation se retrouve là alors pourquoi elle se retrouve là parce que finalement tout va in fine à la mer et donc ça veut dire que ça n'a pas été récupéré au départ et donc l'enjeu que nous avons tous c'est effectivement sur ce sujet là il y a deux solutions soit on va les chercher quand ils sont dans la mer soit on évite qu'ils aillent dans la mer pour ma part ma conviction c'est qu'il faut travailler en amont parce que travailler en aval c'est comme une aiguille dans une meule de foin alors en termes de responsabilité et d'action la responsabilité là dessus elle est sur l'ensemble des maillons de la chaîne et donc nous devons à premièrement savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire par exemple pour les entreprises je vais vous donner un exemple les emballages dits biodégradables le plastique biodégradable vaste sujet on a l'impression que d'un claquement de doigts il n'y aura plus d'un coup de plastique quelque chose ne devient rien dans bien des cas il n'y a que 30 20 40% qui est biodégradable le reste s'émiette ça devient des petits confettis il est très difficile de ramasser un confetti et très cher on est d'accord donc pour moi une réglementation qui spécifierait qu'est-ce que c'est que le biodégradable d'accord jusqu'où on va en ayant fait bien sûr des mesures est importante c'est l'état ou l'Europe par exemple qui fixe une réglementation là dessus et puis derrière bien sûr c'est à la vitesse à laquelle les entreprises qui consomment ce type de plastique vont les mettre en place vont les acquérir vont s'en servir et là il faut qu'il y ait une capacité à la fois de fermeté et en même temps une réelle valeur ajoutée de ces nouveaux entre guillemets plastiques d'accord parce que s'il n'y a pas de réelle valeur ajoutée on se retrouve devant un non-emploi c'est à dire que personne ne les consommera d'accord ensuite de ça c'est toute la chaîne qui se met en place ça fait que chacun a la répartition de sa responsabilité la réduction bien sûr et la recyclabilité de ces plastiques et ensuite la récupération tout le long de la chaîne enfin il y a une chose qui est très importante pour que le système fonctionne très bien c'est qu'il y ait des débouchés on ne trie on ne collecte que parce qu'il y a des débouchés sachez une chose c'est que ces matériaux qui sont récupérés sont revendus et réinjectés dans la production c'est pour ça que ça fonctionne si jamais ces matériaux n'ont plus de valeur personne n'en voudra si plus personne n'en veut et bien il y aura des engorgements donc la notion de débouchés est très importante pour arriver à régler le sujet en amont voilà je dirais très simplement que finalement il vaut mieux le prendre comme ça bon cet océan de plastique dont on connait à peu près tous les images c'est simplement le reflet d'un manque d'organisation internationale de réglementation et de gestion on a dit tout à l'heure que c'était le rôle des états qu'ils qu'ils le retransmettent à leur collectivité locale ou pas que d'organiser la réglementation et le fonctionnement de tout ce qui touche au domaine de l'environnement ce n'est pas le cas sur toute la planète on le sait tous et donc la conclusion c'est que effectivement certaines pratiques sont tolérées on retrouve les plastiques là où on ne devrait pas les trouver donc il faut simplement pousser à la réglementation à la prise en compte partout sur la planète des enjeux liés au tri au recyclage ou à l'élimination dans des conditions normales sanitaires et réglementaires des déchets merci allez la troisième et avant dernière question d'étudiant pour l'instant et puis ensuite je donnerai la parole à la salle et puis je vous la redonnerai ensuite bonjour donc Thomas Lefebvre je suis étudiant à Agro-ParisTech une école d'ingénieurs agronomes qui travaille sur l'agronomie et aussi les thèmes de l'environnement j'aurais une question pour monsieur Braque de la Perrière vous parlez tout à l'heure de temps pour l'intérêt général et je voudrais savoir si finalement les entreprises ne sont pas en avance sur toutes les questions sur toutes les prises de responsabilité avec ces mécanismes de coopération avec les co-emballages notamment par rapport aux citoyens et finalement est-ce que la limite dans tout ce travail ne serait pas la sensibilité des citoyens à agir et finalement est-ce que c'est pas là où il faut jouer et il y a peut-être le rôle de l'Etat qui est ici justement question est très intéressante parce qu'elle peut s'appliquer à plein de domaines et pas uniquement aux vôtres alors le citoyen est essentiel dans ce type d'entreprises qui font la coopération qui se mutualisent il est essentiel dans le cas des co-emballages et du tri c'est le tri que vous faites que nous faisons tous chaque jour comme un effet papillon d'une certaine manière qui s'additionne et qui crée je dirais le système le système est payé et réalisé par le citoyen d'accord il y a d'autres acteurs bien sûr et le citoyen était absolument essentiel et d'ailleurs c'est tout à fait étonnant de noter que ce sujet là est devenu finalement un phénomène de société en 20 ans si je vous pose la question de quel est le premier geste environnemental pour les français quel est le premier geste éteindre la lumière oui c'en éteint couper l'eau quand on se lave les dents c'en éteint un autre et en fait le préféré c'est le geste de tri Eric je vous interromps une seconde qui fait le tri sélectif ici merci 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 beaucoup merci non mais il faut vérifier quand même il faut vérifier toi aussi toi aussi tu le fais bravo formidable je vous redonne la parole merci et donc ce petit geste qui a l'air de rien qui est un petit geste qui moi me donne beaucoup de joie parce que non seulement ça me permet de voir un peu ce que je consomme ce qui est très important et la deuxième chose c'est que je rentre en relation c'est peut-être aussi parce que c'est mon métier mais je rentre en relation avec beaucoup de gens dans l'immeuble etc et c'est un sujet infini d'ailleurs à chaque fois que je vais déjeuner ou dîner il y a quand même ce moment donc pour répondre à votre question qui est à mon avis essentielle c'est comment on arrive nous à engager le citoyen dans de telles questions comment on y arrive comment on arrive à le convaincre et c'est ça et moi je crois que l'innovation pour les années à venir parce qu'on est à 70% de taux de recyclage les dernières marches vont être très difficiles à grimper par contre on est à 50% de réduction du recyclage dans les villes 50% c'est à dire que à la campagne ça trie bien dans les milieux mixtes ça trie très bien aussi dans les villes moins 50 et l'enjeu pour convaincre je dirais un immeuble de trier nous ce qu'on a fait chez Convalage d'abord on s'y est tous mis on est devenu mais ça neigeait du tri et tous les mois on part faire du porte à porte pour expliquer aux gens le premier bénéfice il est pour moi pour nous qu'on le fait parce que quand vous tapez la porte de quelqu'un s'il vous ouvre et que vous rentrez en communication pour lui expliquer ce que c'est que le geste de tri etc vous apercevez qu'en fait vous lui demandez quelque chose mais en fait vous lui apportez aussi quelque chose parce qu'il devient acteur et le fait de pouvoir agir mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que de pouvoir agir d'intéressant dans la vie finalement et donc la réponse c'est comment on arrive tous à créer des systèmes où on passe à un stade on arrête la lutte idéologique entre le privé et le collectif et qu'on se mette à se dire ben voilà le privé il a une manière de faire et il fait des choses le collectif il organise et il fait d'autres choses et enfin le commun c'est-à-dire l'interaction entre le privé le collectif et l'individu comment ça marche qu'est-ce qu'on donne comme rendez-vous qu'est-ce qu'on donne comme compte est-ce que vous savez où vont vos déchets est-ce que vous faites le geste de tri vous étiez majoritaire largement à lever le bras est-ce que vous savez où ça va est-ce que vous savez combien ça coûte non vous le savez pas où est-ce que ça va plus de 90% en France recyclé trié et recyclé derrière votre geste de tri on mélange tout dans une poubelle d'ailleurs c'est un peu bizarre on fait du tri en tout mélangeant donc c'est un peu particulier pourquoi parce que après ça nous permet d'avoir un seul conteneur donc un seul camion qui passe d'accord et ensuite il y a des centres de tri qui le reséparent il y a des gens qui travaillent à reséparer et ensuite c'est mis en balle et c'est transformé généralement localement ceci n'est pas connu c'est la première question qu'on nous pose et donc si on veut gagner le citoyen et lui rendre un peu de ce qu'il fait il faut forcément lui parler et rentrer en communication combien ça coûte combien ça coûte ça coûte moins de 20 euros par an et par habitant d'accord alors ça dépend parfois ça coûte plus parfois ça coûte moins encore donc ça dépend mais ça aussi le combien ça coûte il faut qu'on vous le dise d'une certaine manière et donc voilà c'est ça l'enjeu de demain c'est d'arriver à créer des interactions et puis ensuite peut-être il y aura quelqu'un dans un immeuble qui dira et bien écoutez moi je suis en ville et bien je vais essayer de gagner mon immeuble au tri si il gagne son immeuble au tri je suis désolé d'être long mais c'est important si il gagne son immeuble au tri qu'est-ce qui va se passer quand on ouvrira la poubelle jaune d'abord on verra plus de sacs en plastique avec des choses dedans ce qui perturbe énormément dans le tri et puis petit à petit cette poubelle là elle va être moins chère à trier d'accord moins chère à trier si elle est moins chère à trier ça réduit entre guillemets vos taxes si elle est moins chère à trier ça réduit votre point vert dans le produit d'accord et tout ce sac tout ceci gagne en efficacité s'il y en a plus dans la poubelle il y a plus de gens il y a plus d'entreprises il y a plus d'activités il y a plus de transformations il y a plus de réinjections de cette nouvelle matière dans je dirais le tissu industriel et la consommation et donc ça réduit la ponction pour autant dans les ressources naturelles donc vous voyez que cette petite histoire que je raconte qui est une histoire qui a l'air simple qui a mis quand même 20 ans à se faire mais 20 ans c'est pas si long elle s'est fait une génération une demi-génération maintenant mais donc elle s'est fait pourquoi parce que justement comment il fait ses calculs lui il y a des entreprises qui coopèrent entre elles et on a un objectif commun avec un état qui fixe l'horizon on va donner la parole à Philippe parce que la question était étonnante parce que la question était et c'était logique vis-à-vis d'Eric comment Eric arrive à augmenter 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 son fan club c'est ça l'idée voilà et vous vous avez commencé votre intervention tout à l'heure Philippe en disant que beaucoup des transformations dans votre façon de faire venaient justement d'une pression du citoyen qui s'exprimait par les collectivités locales par les élus mais qui était quand même bien frappant donc la dialectique citoyen acteur elle joue dans les deux sens oui le rôle du citoyen il est fondamental parce qu'il est consommateur d'eau il est acteur de tri il est libérateur de déchets et donc les enjeux sont considérables en matière d'explication des enjeux associés au domaine de l'eau au domaine des déchets c'est vrai dans notre domaine mais si on reste sur nos domaines de l'environnement donc il y a des efforts de pédagogie extrêmement importants qu'il faut que nous fassions on essaye de le faire dans les écoles on essaye de le faire dans des journées publiques donc expliquer Eric disait combien coûte le geste de tri il y a un sondage qui est récurrent depuis 20 ans on demande aux gens combien payez-vous votre facture d'eau personne ne sait à part dire que c'est trop cher qui est le réflexe normal et légitime mais on ne sait pas non plus donc il y a des efforts importants d'explication pour le citoyen pour le consommateur pour l'acteur économique de tous les jours parce que lui et bien il s'informe il travaille en association il a des il a des volontés de travailler sur l'environnement et puis à un moment ou à un autre ne l'oublions pas il vote il vote en élisant son maire ses représentants et c'est cette chaîne là qui est importante à comprendre et donc quand on est acteur de cette sphère publique et bien comprendre quelles sont les attentes des consommateurs quelles sont les attentes des acteurs de tri c'est fondamental une bonne manière de le faire c'est d'aller à la rencontre je souscris complètement à cette idée allez la dernière étudiante qui ne s'est pas encore exprimée bonjour Juliette Mouch on va dire étudiante au muséum d'histoire naturelle donc bien sûr la question qu'on attendait un peu tous la question sur la rentabilité qui du coup va peut-être plus s'adresser directement à vous mais j'imagine que vous avez aussi des choses à dire là dessus donc plus particulièrement dans le monde de l'eau où on sait qu'il y a quand même des gros conflits autour de cette ressource qui se profilent à l'horizon comment est-ce que vous combinez justement la rentabilité et la compétitivité parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez aussi de la concurrence dans ces domaines où il y a quand même une notion de bien commun et derrière des gens qui réagissent à ça et qui vont complètement dépendre de la manière dont vous agissez c'est une question effectivement très importante tout d'abord je voudrais redire que l'eau est gratuite ce qui est payé dans le cadre réglementaire qui a été défini en France c'est le service de l'eau donc en fait l'eau est un bien naturel précieux gratuit ça reste fondamentalement le cas en revanche c'est un peu dur à comprendre cette affaire là mais c'est quand même la réalité non non mais je vous entends je réinsiste je me permets de réinsister c'est une nuance assez subtile quand même pas du tout parce que quand vous avez 12 000 collaborateurs qui réparent des tuyaux changent des compteurs s'occupent des stations de production d'eau et bien ça je ne conteste pas c'est ce service de l'eau c'est ce service de l'eau qu'il faut payer pour le consommateur lambda on paye son eau on paye le service de l'eau d'accord c'est très important c'est très important parce que derrière le mot service il y a les acteurs au quotidien et puis il y a les investissements nécessaires qu'on ne voit jamais sauf quand il y a un trou dans la rue et que vous êtes embêté et qu'il y a un bouchon on répare une fuite donc ça il faut bien prendre en compte ces investissements c'est ça qui est considérable donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête c'est le service de l'eau de l'assainissement qui doit être payé bon le cadre réglementaire je ne vais pas je ne vais pas m'étendre ici c'est qu'en France c'est la facture d'eau et tout l'eau paye l'eau donc l'ensemble des charges d'investissement et d'exploitation doivent être payées par la consommation c'est un choix qui a été fait par les autorités publiques nous n'y sommes pour rien on pourrait faire d'autres choix donc je voudrais simplement donc repréciser cela ensuite le rôle des entreprises privées encore une fois on est apporteur de solutions on mutualise des moyens on mutualise des compétences on mutualise des efforts de recherche et d'innovation et on a la prétention de penser qu'en faisant ça en visant un profit respectable d'accord nous sommes quand même capables d'être compétitifs et d'apporter les solutions et les réponses aux enjeux qui sont ceux de l'eau c'est ça notre enjeu mutualisation des compétences mutualisation des moyens d'achat mutualisation des efforts de R&D c'est ça qu'on fait tous les jours est-ce que le fait que vous soyez privé mais dans une chaîne où l'acteur public comme vous l'avez rappelé plusieurs fois depuis le début de ce débat joue un rôle fondamental à un impact tout de même un peu sur votre rentabilité est-ce qu'elle la contraint de face notre notre non mais pour vous c'est familier mais la dialectique la dialectique qui s'opère entre l'autorité publique qui va vous confier la concession et vous qui devez rendre des comptes à votre actionnaire privé elle se joue comment racontez-la nous l'autorité publique elle organise des appels d'offres l'autorité publique elle définit des cahiers des charges elle se dote de moyens de contrôle elle se fait aider par des intervenants extérieurs pour nous contrôler pour vérifier ce que nous faisons et donc c'est les deux leviers je dirais classiques qui ne font que se renforcer avec les années c'est premièrement des cahiers des charges de plus en plus exigeants et des contrôles renforcés et puis deuxièmement et bien une mise en concurrence qui fait que in fine les services qui sont rendus sont extrêmement compétitifs d'ailleurs d'ailleurs les dernières études sur les prix qui ont été faits en France montrent qu'il n'y a peu il n'y a plus de différence entre des services effectués par le domaine public et le domaine privé ce n'était pas vrai il y a 15 ans mais les dernières études le montrent Eric vous réagissez à ça c'est ça ? Oui une réaction à la question de Juliette c'est le la problématique de la rentabilité c'est une problématique qui est de l'au-delà du sujet de l'intérêt public et du service public la rentabilité est absolument indispensable pour toute structure soit en création de je dirais de profit soit en création de valeur pourquoi ? parce que sinon on n'arrive pas à gérer le futur on n'arrive pas du tout à se développer si on n'a pas de produit si on ne crée pas à un moment donné excusez-moi du mot parce qu'il est difficile mais de richesse on ne peut pas continuer à se développer et donc ça c'est un point qui est absolu et je pense que là-dessus c'est vous avez dit qu'éco-emballage n'avait pas pour objet de gagner de l'argent mais il n'aurait jamais pu faire ce qu'il avait fait s'il en avait perdu absolument c'est-à-dire que nous nous ne payons je vais vous donner une anecdote qui est très importante enfin une anecdote dans le sujet général de l'intérêt général mais qui est importante pour nous nous ne payons que des tonnes triées et recyclées imaginez-vous une société privée sans but lucratif achète une prestation de service à une collectivité locale donc c'est le privé qui délègue au public qui parfois le redélègue à certains opérateurs ou bien le fait en régie mais au bout du compte la convention de départ qui était posée était de dire vous ne paierez que des tonnes triées et recyclées aucun moyen n'est payé que du résultat vous imaginez un peu l'innovation demandée à une collectivité publique d'être payée qu'au résultat et ce résultat-là il est bien sûr payé et ensuite l'argent que l'emballage entre guillemets met dedans si jamais il en reste au bout d'une année elle le réinjecte dedans c'est pour ça que ça ne crée pas de profit ça crée de la valeur parce qu'on le réinjecte dedans donc la notion pour moi de rentabilité est très importante pour pouvoir continuer à avancer la deuxième chose c'est que on est en train d'opposer et c'est le débat tout à l'heure que j'évoquais c'est-à-dire on a vraiment une lutte idéologique en ce ce qui est privé ne peut pas faire d'intérêt général ce qui est public peut en faire mais en ayant ce débat-là finalement on oppose privé au collectif d'accord et moi je pense qu'il y a un troisième acteur qui est absolument fondamental c'est nous c'est vous c'est-à-dire c'est l'individu qui interagit par exemple sur le sujet de l'eau peut-on gérer un sujet de l'eau en ayant une espèce de démonstration théorique européenne ou même nationale sans prendre en compte le territoire l'eau n'est pas la même à Paris qu'elle l'est en Alsace elle c'est pas la même en Alsace qu'en Bretagne après 30 ans d'agriculture intensive on connaît les sujets ça veut dire que l'interaction est créative de valeur pas uniquement à un moment donné c'est le privé c'est le public c'est que forcément si on n'a pas un accord territorial sur un lieu et ça va aussi pour nos déchets tout à l'heure je parlais de l'immeuble on pourrait avoir un accord entre une ville un quartier un objectif quelqu'un qui paye quelqu'un qui fait et donc en fait et cet accord il est forcément débattu et c'est là moi je trouve où l'intégration du souci individuel de l'impact individuel de la demande par exemple une ville moi j'arrive d'une ville où ils sont 2500 habitants et l'été avec les passagers 330 000 alors les déchets il y a normalement un petit camion qui se balade et là ils ont besoin d'une ville très importante donc qu'est-ce qui s'est passé ils ont intégré toute la population ils ont intégré les acteurs qui amènent les touristes et qui les ramènent à la journée d'accord et donc ils ont fait un pacte territorial là-dessus et donc les moyens c'est pas les habitants qui vont payer à 2500 l'impact de 330 000 habitants enfin personnes qui viennent c'est impossible et donc ce pacte là a été un pacte territorial entre ceux qui les amènent donc il y a une taxe effectivement ceux qui produisent et qui mettent des emballages et qui vendent par exemple ils ont réduit énormément tous les bon pour vous dire les films souples qui sont très difficiles d'une certaine manière à récupérer donc ils ont essayé d'avoir un pacte en disant les acteurs les vendeurs les supérettes et autres vont plutôt promouvoir certains produits plus hauts que d'autres et la municipalité là-dedans et bien elle peut agir et c'est très important de prendre en compte cela et voilà donc si là-dessus vous voulez qu'on débatte je trouve que c'est absolument passionnant alors justement vous avez vu compte tenu de la spécialité du métier j'allais dire de la passion de nos deux invités on a concentré beaucoup le débat sur leur métier ils ont largement la capacité d'élargir la question à d'autres sujets on en a évoqué on a évoqué la question de la santé tout à l'heure il y a mille sujets peut-être sur lesquels on est peut-être un peu moins en avance qu'on ne laisse sur le déchet mais qui méritent et qui probablement suscitent votre intérêt on peut aussi aborder les questions de régulation les questions de fiscalité tout ça tout ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction fait partie du débat donc je vous en prie saisissez-vous-en et interrogez nos amis allez il y a madame qui lève le bain voilà et ensuite pendant qu'on y est aussi monsieur distribuez le micro tout de suite comme ça on va assez vite question brève réponse brève là maintenant on fait du ping-pong oui bonjour je m'adresse au responsable de l'eau je suis dans différents univers à Paris en train d'écouter de nombreuses conférences et le débat sur l'eau est quand même un débat d'hygiène publique très important il est dit dans différents milieux dont vous êtes certainement au courant que l'eau certaines eaux sont extrêmement polluées actuellement surtout l'eau qui a été des hôpitaux des cliniques des endroits où il y a beaucoup de déchets médicamenteux dans les eaux de radioactivité et autres est-ce que puisque vous occupez de services et ça c'est la première fois que j'en ai est-ce que vous vous intéressez vous avez pensé à innover dans ce domaine du service de la sécurité de l'eau aujourd'hui en France on parlerait plus de qualité mais de sécurité de l'eau c'est déjà un réglissement sémantique c'est une question extrêmement importante qui me permet de rappeler qu'effectivement l'eau a d'abord un enjeu sanitaire extrêmement important donc la qualité de l'eau c'est 58 paramètres qui sont mesurés en continu qui font l'objet des réglementations et je voudrais redire d'emblée en France que à 99% l'eau qui est distribuée est de très bonne qualité je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté en revanche c'est vrai qu'il y a un principe de vigilance et de mesure de nouvelles substances qu'il nous faut prendre en compte avec cette difficulté qui est toujours la même c'est que avant on ne mesurait pas et quand on commence à mesurer on trouve et il n'y a pas de réglementation sur le sujet et donc quand on découvre on se dit peut-être qu'il faudrait en mettre une et quand on met une réglementation et bien ça renchirit les coûts bon donc c'est cette complexité là qu'il faut prendre en compte sur le sujet ce qu'on appelle les polluants émergents effectivement on retrouve aujourd'hui on commence à retrouver dans certaines rivières des résidus médicamenteux qui proviennent et bien de notre consommation assez forte faut-il le rappeler de médicaments qui proviennent de rejets d'hôpitaux donc on commence à être vigilant sur ces sujets-là pour mieux les appréhender et mieux les connaître mais je ne voudrais pas qu'il y ait une je ne voudrais pas donner d'inquiétude forte par rapport à la qualité de l'eau aujourd'hui gardons en tête que avant nous ne le mesurions pas nous sommes en train de le faire et donc ce qu'il nous faut c'est trouver les moyens de prévention de prévention pour éviter qu'éventuellement ça se retrouve dans l'eau monsieur alors moi je vais peut-être faire changer le débat de registre on est moins dans un domaine technique aucune importance entre le public et le privé en fait il y a notamment un domaine qui n'a pas du tout été évoqué qui est le domaine du tiers secteur en fait le domaine de l'économie sociale et le domaine des associations donc c'est plus une remarque qu'une question mais peut-être peut-on se poser la question de savoir quelle est la place du tiers secteur entre l'intérêt général et le bien commun alors je vais vous attendez on va répondre mais vous avez certainement une idée vous de ce qu'elle est cette place là donc j'aimerais que vous le disiez en fait moi je suis plutôt du monde de la santé et donc dans le domaine de la santé c'est clair il y a le public il y a le privé lucratif et puis il y a le privé non lucratif au milieu qui a un rôle particulier et quel est son rôle et en revanche dans le champ des déchets ou de l'eau ce domaine là a disparu et le rôle précisément du privé non lucratif c'est en fait d'appliquer des valeurs d'intérêt général notamment de répartition de la richesse produite intégralement sans rémunération du capital sans et donc différente du privé lucratif très concrètement attendez très concrètement appliqué à votre à votre activité puisque j'ai l'impression que c'est bien de ça qui s'agit qu'est-ce que vous faites monsieur pour qu'on voit très concrètement qu'est-ce que c'est ce rôle non lucratif du secteur privé que vous évoquez dans votre activité c'est quoi alors moi je dirige la Croix-Rouge voilà on y vient non mais c'est intéressant alors on est hors domaine de l'eau et des déchets mais on est dans un domaine clairement de la santé oui et de fait on essaye de respecter nos valeurs notamment de non sélection de nos clients dans un domaine avec du financement public de plus en plus contraint donc on est dans un exercice difficile qui exige d'être plus sélectif ou qui exige de trouver d'autres ressources que celles qui pourraient venir d'un état impécunieux les deux mon général il faut à la fois être extrêmement professionnel de plus en plus professionnel il faut aussi aller chercher de nouvelles activités y compris des activités d'ailleurs lucratives dans le but de rémunérer des activités à forte utilité sociale et bien entendu nous sommes toujours en train de mesurer notre utilité sociale c'est quoi une activité lucrative que peut gérer la Croix-Rouge on forme par exemple des sauveteurs du travail dans les entreprises c'est de la formation continue c'est une activité lucrative et les bénéfices qu'on dégage de cette activité elles nous servent à former d'autres je suis désolé j'ai été un peu intrusif mais je trouve que ça va l'écout parce que c'est concret et ça enrichit parfaitement le débat vous avez une réaction soit à l'exemple soit à l'idée qu'il a sous-temps Philippe et puis ensuite juste pour redire que l'écoute et le dialogue avec les citoyens ou avec le secteur tiers ou les associations restent pour nous fondamentales pour comprendre et mieux mieux faire partager les enjeux de nos domaines de nos métiers et aussi mieux comprendre des attentes des citoyens des consommateurs et des associations je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais quand Lyonnaise Deso repense son modèle son positionnement il y a deux ans elle ouvre un site internet il y a 100 000 contributions de citoyens qui apparaissent sur ce site pour dire voilà ce que nous nous attendons de vous dans le domaine de l'eau et ça vient alimenter notre réflexion sur le positionnement de l'entreprise sur la manière dont nous devons nous comporter dont nous devons travailler donc ça reste quand même extrêmement important cette ouverture aux parties prenantes et cette ouverture aux parties prenantes et à l'intérêt général Eric une réaction une réaction en fait le modèle que nous avons est assez proche de celui-là en fait parce que c'est une société privée qui ne fait pas de bénéfices je trouve que l'intérêt moi en tout cas pour l'intérêt général de pouvoir avoir tous les acteurs qui participent est à mon avis une clé du succès et l'intérêt aussi à un moment donné qu'une structure puisse faire des bénéfices dans un endroit au profit d'un autre endroit est aussi quelque chose d'une promesse et en fait c'est la mixité c'est arriver à travailler sur des sujets multi-acteurs complexes d'une certaine manière c'est à dire qu'on est là en train de dire pas de ne pas dire c'est nous qui faisons mais finalement on fait toujours ensemble d'une certaine manière le point est important aussi à un moment donné pour avoir plus d'efficacité parce qu'on parle d'efficacité dans l'intérêt général au bout du compte le fait de pouvoir mobiliser des acteurs et de les faire vraiment devenir producteurs à un moment donné d'intérêt général à une double valorisation d'abord ça crée du résultat entre guillemets et par ailleurs ça crée de la mobilisation et c'est souvent ce qu'on recherche d'ailleurs pour être très très précis mais peut-être que je commets une erreur quand vous dites on ne fait pas de bénéfices on ne distribue pas de bénéfices mais pour investir pour vous développer vous faites des bénéfices oui c'est à dire qu'on les passe en provision pour charges futures je précise parce qu'il y a une dynamique vous êtes quand même obligé de dégager les ressources de votre développement simplement il n'y a pas d'actionnaire qui soit rémunéré derrière alors il y a madame ici presque au dernier rang et il y a monsieur en bordure d'Alela j'essaye de regarder si j'oublie personne et puis il y aura une dame ici dans cette travée allez-y monsieur je vous écoute et puis ensuite madame oui bonjour à vous je voudrais simplement savoir s'il existe en France ou même à l'échelle européenne des filières efficaces de récupération des métaux précieux il en existe de plus en plus dans des matériels des matériels sophistiqués exemple les téléphones portables et autre exemple les pots catalytiques est-ce que nous avons des filières de récupération de ces matériaux très rares Eric vous savez ça oui absolument la réponse est oui et donc c'est des alors on récupère bien sûr enfin pas nous mais des filières d'autres filières les récupèrent de plus en plus et là-dessus il y a un vrai enjeu de pouvoir les garder entre guillemets sur le territoire enfin sur les territoires et de les travailler sur place parce qu'en fait généralement beaucoup de ces produits là partent en fait en Inde en Chine tout simplement pour être transformés et ensuite réimporter et donc l'enjeu c'est vraiment de se créer une industrie locale et je pense qu'on n'a pas beaucoup abordé la problématique locale mais elle est absolument fondamentale pour l'intérêt général parce qu'elle devient particulière tout à l'heure sur le traitement oui absolument et donc là oui monsieur ça existe et il faut renforcer il y a de nombreux d'acteurs là-dessus mais il y a des il y a des réglementations et ça se met en place depuis une dizaine d'années madame et puis ensuite la dame dans la travée si on peut lui apporter un micro bonjour je m'appelle Claire Peller donc je suis enseignante en lycée professionnel ancienne assistante sociale je dis ça pour le sens de ma question collez bien le micro par rapport à la notion de partage je voudrais juste reprendre une phrase d'introduction de monsieur Braque de la Ferrière tout le monde veut se débarrasser de la poubelle en tant que parisienne moi je vois dans le temps où la poubelle est sur le trottoir des gens ne veulent pas s'en débarrasser mais pouvoir se servir parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se servir pour manger notamment et donc ma question c'est entre l'articulation de la responsabilité privée qui est notre responsabilité individuelle de ce qu'on met dans la poubelle et ce qui pourrait servir à d'autres et votre responsabilité au nom du service public de reprendre de façon collective ces déchets comment vous vous pouvez intervenir en partenariat peut-être avec d'autres sociétés et avec le secteur associatif pour faire quelque chose de ce qu'il y a dans nos poubelles dans l'intérêt collectif au bénéfice des plus démunis ça c'est peut-être une question que vous n'aurez pas posée au moment de la création des coûts emballages enfin c'était pas vous mais peu importe c'est plus je la prends comme une question à un citoyen parce que je n'ai pas d'expertise particulière là-dessus je sais que vous évoquez le gaspillage alimentaire notamment c'est à dire que tout ce qu'on peut nous-mêmes mettre dans la poubelle effectivement ça c'est un sujet d'éducation qui touche particulièrement effectivement les enfants ce que je peux vous dire en tout cas c'est que quand on donne un message notamment à la jeunesse jusqu'à à peu près 14-15 ans avant qu'ils donnent un peu d'autres préoccupations on s'aperçoit que ça a énormément de portée et ça produit un réel effet tout ce qu'on fait nous pour faire en sorte que le tri soit bien fait mais aussi on participe à des programmes d'éducation à l'environnement avec 330 000 élèves sur le territoire ça fonctionne sur la problématique de ce qu'on trouve dans la poubelle et ce qui pourrait être distribué il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer avant à partir du moment où on est dans une poubelle on touche là une problématique sanitaire majeure le but n'est bien sûr pas récupéré dans les poubelles le but est d'avoir tous finalement des actions pour que ça puisse se faire avant alors juste peut-être une expérience nous avons travaillé avec une association qui s'appelle les PIMS et qui travaille dans les US les zones urbaines sensibles et donc ils nous ont demandé en fait d'agir et on a agi avec eux pour qu'on puisse se servir du tri sélectif donc de l'éducation au tri sélectif pour pouvoir développer le lien social et notamment l'accès aux services publics les PIMS c'est un guichet unique où tout le monde peut ici trouver de l'information pour payer ses impôts pour remplir une demande à l'EDF etc et on s'aperçoit et on s'aperçoit que ces associations sont absolument majeures pour rentrer dans un territoire de communication tout simplement sur la problématique de ce qu'on trouve également dans la poubelle il y a pas mal d'associations qui se sont créées pour récupérer cela et même le partager d'accord je suis moi bien sûr plus davantage étonné par comment on peut arriver à ne rien mettre dans la poubelle ou mettre moins dans la poubelle plutôt que de le récupérer après Philippe voulait évoquer une initiative qui est une forme de réponse et puis ensuite madame oui juste parce qu'on voit se développer effectivement de la gestion de filières organiques ou de déchets biodégradables et je voulais juste souligner une initiative que nous menons avec la banque alimentaire dans l'est de la France qui est effectivement que avant que le déchet organique soit mis dans la poubelle je rejoins ce qu'a dit Eric on essaye de la banque alimentaire essaye de faire un tri de ce qui pourrait être récupérable avant que ça parte en filière organique donc c'est une initiative que nous développons c'est une réponse très précise à la question de madame madame je vous en prie oui françoise serrero je suis anthropologue je voulais juste poser une toute petite question je voudrais savoir si pour sauver la planète il faudra impérativement rentrer dans le système marchand toute petite question toute 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 petite question nous avait-elle dit bon alors qui veut s'attaquer à cette question microscopique mais d'une certaine manière enfin ils vont répondre mais on a déjà apporté l'esquise de réponse depuis une heure et quart quand même on a bien vu que c'était pas le tout ou rien mais enfin bon Eric moi je pense que pour sauver la planète d'une certaine manière on a un enjeu c'est que tout le monde puisse s'y mettre d'une certaine manière et donc oui il y a un besoin d'entraîner le système marchand là-dedans car sans le système marchand finalement les moyens d'agir sont plus faibles et la réponse est non tout doit pas être marchand parce qu'à la fin je pense qu'il faut qu'on puisse avoir chacun à un moment donné un retour équilibré et donc si à un moment donné on s'aperçoit qu'effectivement sauver la planète c'est-à-dire régler le problème des déchets de l'eau etc ça gonfle certains et ça réduit d'autres il y aura un problème de justice entre guillemets planétaire comme vous l'évoquiez et donc moi je crois que c'est dans la cohabitation des systèmes marchands collectifs et individuels et associatifs enfin en tout cas l'individu qu'on peut arriver à sauver la planète le but est de de sauver la planète d'une manière c'est-à-dire le but est déjà de faire fonctionner la planète en produisant quelque chose de positif et non pas de négatif d'ailleurs cette opposition marchand non marchand qui traditionnellement ou anciennement opposait le secteur intégralement privé au secteur intégralement public n'a plus raison d'être notamment quand on commence à parler de fiscalité écologique parce que la fiscalité écologique comme toute fiscalité ça relève très clairement de la puissance publique et en même temps ça ça contribue à instaurer d'une certaine manière un système marchand c'est-à-dire à considérer que certains biens doivent avoir une valeur et que cette valeur doit être payée elle n'est pas payée par l'intermédiaire d'un prix par l'intermédiaire d'un échange mais d'une certaine manière elle est quand même payée par un consommateur ou par un usager oui effectivement nous n'aimons pas trop cette logique marchand non marchand je pense que nous on veut plutôt mettre en avant l'expertise privée l'expertise opérationnelle dans nos métiers qu'on doit mettre à disposition d'autorité qui ont voulu organiser les choses si les choses ne sont pas organisées c'est le rôle des états c'est le rôle des autorités locales ou pas effectivement il n'y a pas de place pour intervenir de façon correcte et responsable et ce cadre doit être extrêmement clair ensuite nous amenons notre expertise si à Alger depuis 6 ans nous avons 30 experts qui sont dans la société publique pour gérer cette société publique mais elle reste publique et c'est le choix de la ville d'Alger d'avoir choisi ce modèle on appelle ça des management contracts et bien en 6 ans maintenant tous les habitants d'Alger ont de l'eau 24 heures sur 24 ce n'est pas le cas il y a 6 ans nous avons juste entre guillemets mis à disposition 28 experts managers de nos métiers c'est des compétences que vous leur avez vendues c'est la compétence qu'on a projetée la société elle est publique elle reste dans les règles définies par l'état algérien ou par la ville d'Alger et c'est ça le service qui a été apporté en 6 ans il y a aussi quelque chose qui peut être de l'ordre du non marchand c'est d'éviter la dépense encore une fois dans cette même petite collectivité que j'ai visité la semaine dernière il récortait les déchets verts mais finalement ils ont pris un broyeur qu'ils ont acheté et les déchets verts au lieu d'avoir des coûts finalement se sont soldés par du compost qui était proposé aux citoyens et qui pouvait régler au niveau local ce qui est important pas de coût dans ce cas là puisqu'il y a une prise en main du sujet par une communauté d'individus mademoiselle bonjour je m'appelle Elena Nandi je suis étudiante ma question elle est par rapport à l'information pour moi la répartition de la responsabilité elle est basée surtout sur la répartition de l'information toutefois on voit aujourd'hui que les critères de construction de l'information ne sont pas toujours transparents et là je me réfère à des entreprises de notation financière je me réfère à les manufactures où on dit que le véhicule électrique a zéro démission donc à votre avis quel est le rôle de la transparence des critères pour la construction d'informations dans la répartition de la responsabilité c'est clé dit Eric allez-y Eric oui c'est clé parce que je pense que seule la mesure et les indicateurs changent des comportements c'est parce que j'ai 42 fièvres que je vais chez le médecin d'accord à un moment donné je mesure quelque chose et je crois que l'information c'est de la mesure transmettre l'information c'est de mesurer l'efficacité à un moment donné et l'emploi des fonds ou de l'activité pour pouvoir donner aux gens la capacité du choix et là je vais faire un petit pont il y a un enjeu qui est très important c'est aussi d'avoir la responsabilité qui soit exercée par ceux qui d'une certaine manière ont à prendre des décisions dans certains je vais vous donner un exemple l'élu local à un moment donné a délaissé le sujet qui nous occupait pour le confier et à juste raison d'ailleurs mais aux techniciens et en fait il s'en est éloigné et au bout du compte en fait sa responsabilité était éloignée du sujet même chose pour l'entreprise une entreprise qui n'aurait qu'à payer un impact futur sur ce qu'il mettait sur le marché mais qui ne l'aurait pas en responsabilité c'est d'ailleurs ce qui s'est un peu passé chez nous elle s'est éloignée du sujet qui est devenue très technique d'accord et donc en fait donner des indicateurs à un moment donné pour que chaque personne qui ait vraiment la décision puisse décider en conscience de quelque chose est absolument important voilà donc je partage totalement votre avis là on parle de partage de l'information c'est une des demandes principales des collectivités aujourd'hui dans les contrats que nous passons avec elles je l'ai dit tout à l'heure c'est de renforcer leur pouvoir de contrôle et c'est aussi d'avoir accès de façon plus facile plus immédiate à l'ensemble des données de gestion du service cette notion de transparence des données transparence de l'activité et on arrive même à avoir des systèmes où la collectivité se connecte directement sur nos systèmes d'information pour suivre en temps réel ce qui se passe sur son service est-ce qu'il y a encore une question il y en a même deux alors très bref parce qu'il va falloir conclure madame d'abord et puis ensuite au premier rang voilà ah bah d'accord si si très bien on va comme non non peu importe l'ordre les deux passeront je vous en prie alors je vais être très bref à savoir vous avez eu une initiative qui est très intéressante vous avez notamment fait des chemins dans la plage chemins de plage pour les personnes handicapées pour des personnes avec des poussettes alors je trouve que c'est vraiment très bien comme idée est-ce que vous avez recyclé des équipements du matériel je dirais pardon dans ces chemins de plage oui excusez-moi vous avez en fait éco-emballage à financer sur les plages des chemins pour permettre donc à des personnes avec des poussettes ou des personnes handicapées en fauteuil comme je suis c'est pour ça en fait j'en parle et la question que je me posais c'est est-ce que dans ces chemins que vous avez constitué il y a des produits que vous recyclez alors ça c'est bien sûr bien sûr en fait à chaque fois qu'on met un système en place on fait en sorte de séparer toujours ce qui est de l'ordre de ce qui est à jeter et de ce qui est à récupérer et en fait oui effectivement on récupère l'ensemble dans ces collectivités je dirais ces produits et ils repartent dans le cycle de la entre guillemets de la poubelle jaune on le fait également en fait sur les aires d'autoroute et on essaye de le faire dans les gares le problème qu'on a dans les gares c'est que les gens sont très pressés qu'au moment de passer dans le train ou de sortir du train la poubelle jaune ou l'autre on peut dire qu'aujourd'hui on n'est pas encore au résultat et voilà et donc voilà ma réponse Madame la question du déchet est évidemment liée à la question de la durée de vie des produits qui sont fabriqués donc on lisait ça dans la presse je crois ces deux derniers jours que pensez-vous de l'état de l'avancée de la réflexion de nos industriels sur la durée de vie des produits qu'ils fabriquent c'est un peu difficile de répondre à cette question ce que je peux juste ressouligner c'est la volonté accentuée des industriels de prendre en compte la fin de la chaîne la fin de vie des produits dans le recyclage et dans la moindre génération c'est quand même extrêmement important et les efforts de co-conception auxquels nous sommes nous participons comme je l'ai souligné avec Nexans ou Renault alors on va conclure vous parliez de la durée programmée non ? en fait la question elle est est-ce que les industriels doivent donner une durée de vie programmée pour leur effectivement ou rallonger la durée de vie c'est un sujet très important pour pour repart aussi au lieu de jeter au lieu de remplacer c'est un sujet majeur alors on va pas avoir le temps de vous entendre tous les quatre parce que maintenant c'est la dernière question donc il y en a un ou une qui va poser sa question allez allez allez-y le muséum le muséum d'histoire naturelle va s'exprimer donc il y a quelque chose qui ressort beaucoup je trouve de ce que vous avez dit c'est l'importance justement d'inclure les différents acteurs à l'heure d'aujourd'hui surtout autour de la notion de bien commun et du coup je voudrais que vous disiez rapidement mais vraiment concrètement comment est-ce que est-ce que déjà vous faites un effort pour réunir tous ces acteurs et comment est-ce que vous faites concrètement pour avancer pour innover dans ce secteur-là qui me semble à l'heure d'aujourd'hui vraiment essentiel allez réponse rapide qui fera aussi conclusion tout simplement nous comme vous savez on est on a on a un système qui fonctionne sur les tonnes ramassées donc un système qui est lié à l'efficacité de bout d'en bout et donc en fait on a un programme qui permet à chacun d'agir et l'état nous a donné l'autorisation depuis deux ans maintenant d'élargir d'une certaine manière les acteurs autour des 650 millions qui sont quand même donnés sur des prestations par éco-emballage et donc oui les acteurs maintenant tous les acteurs peuvent concourir à ça et c'est ce que nous faisons nous sollicitons les acteurs pour qu'ils puissent devenir eux producteurs je dirais de produits recyclables nous avons une direction des relations sociétales je l'ai indiqué tout à l'heure son rôle n'est pas juste d'être là c'est d'inciter l'ensemble des business units à travailler avec les parties prenantes d'où des sessions des rencontres il y a même des boîtes à outils pour nous permettre de prendre en compte dans la gestion de nos métiers de façon locale ces parties prenantes et puis je dirais à un niveau plus prospectif ou stratégique on a aussi un conseil d'orientation depuis une dizaine d'années qui est composé de 25 experts internationaux qui nous orientent sur les thèmes de l'eau et des déchets bien merci beaucoup à tous d'avoir suivi pendant une heure et demie ce débat j'avais pu introduire les choses de façon un peu ironique ou caustique en disant qu'on avait un cahier des charges complexe mais j'ai l'impression que grâce à vous et grâce aussi à nos deux invités on a pu simplifier les choses et d'une certaine manière répondre certainement pas à la totalité du sujet mais en tout cas à une grande partie à une grande partie je crois que la cité de la réussite n'est pas terminée Dieu soit loué nous ne sommes que samedi à midi et demi nous avons encore un jour et demi plein de débats d'activités d'échanges de confrontations donc certainement nous nous croiserons encore dans les différents amphi j'ai juste à vous demander de bien vouloir quitter cet amphithéâtre par le bas c'est à dire ici et ici pour la circulation voilà vous avez ici monsieur le chef d'amphi qui m'a dit qu'il fallait passer par là soyez gentils respectez ça parce que ça simplifie l'organisation bon week-end à vous tous et merci encore applaudissements